La conclusion de tout ça, c'est que le système qui a évolué, il faut intégrer d'autres objectifs. Il faut atteindre le maquassage de salaire, comme dit Abdullah Kamil, le président de Banque de Barakaï, il dit qu'il faut que nous atteignons les objectifs économiques de l'Islam. Et là, on a une structure, on a un système qui a évolué, mais il faut qu'on atteigne les objectifs économiques de l'Islam. Et il faut être patient, il faut que ça se passe pas à pas pour réaliser la priorité du système économique de l'Islam. Merci. S'il vous plaît, je suis désolé si je ne comprends pas l'intervention de mon cher étudiant. Donc, juste sur le plan toujours pratique et organisationnel pour mieux profiter des questions et des interventions du public, nous allons nous organiser de la sorte que, d'abord collecter les questions et puis les interventions du commentaire au cas échéant, et puis donner la parole à nos éminents intervenants animateurs pour résumer et pour interpréter le cas échéant. A vous la parole, C.E.L.N.S. Alors, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Je vais vous présenter, s'il vous plaît, avant de poser la question. On va effectuer une gestion duale. Je suis désolé pour la dualité. La question est de la question. C'est M. Edith Abraham. Je suis banquise de profession. Je suis docteur en école. Je remercie d'abord M. les professeurs pour votre intervention. c'est pour ça que j'ai trois questions. La première concerne le fait que l'Islam ne reconnaît pas l'État, et l'État reconnaît la Houma, qu'on connaît-il pour ce qui est difficile que j'ai fait par rapport au Bible. Deuxième question, concernant le droit des affaires islamiques, qu'en est-il la différence, la dérive sur ce droit islamique, le droit des affaires islamiques, et qu'en est-il les influences anglo-saxon-francophones pour construire ça sur le droit islamique ? Quatrième question, je reviens à la création monétaire, concernant particulièrement le dollar. Depuis qu'on a découplé le dollar par rapport à l'or, toute l'économie américaine, la force du dollar ne repose plus sur la réserve en l'or des États-Unis, mais elle repose beaucoup plus sur sa stratégie libérale, c'est-à-dire ouvrir le maximum de marchés. Deuxièmement, il repose sur sa stratégie militaire, c'est-à-dire une domination à l'échelle internationale. Et puis il y a aussi une stratégie culturelle, une domination culturelle, et il y a aussi une stratégie sur le plan des produits de base, au niveau des OGR, des multinationales américaines, et aussi au niveau des marchés des produits de première mise, c'est-à-dire le marché de Chicago dont il a parlé, le professeur. Je voudrais bien voir les autres produits censés. Merci à l'heure humaine, pour celle-là, pour alterner, c'est madame. Alors c'est Bouchard Islilier, je suis docteure en finance. Alors en fait j'ai deux questions. La première question c'est tout d'abord par rapport à l'expérience maroquaine en finance islamique. Donc je voulais savoir quels étaient les facteurs de l'échec de l'expérience de Tijay Ouafaban, notamment le cas d'Al-Safa. Et puis j'avais une autre question par rapport à l'innovation dans la finance islamique. Nous savons tous qu'actuellement il y a un réel engouement pour la finance islamique, simplement à l'échelle internationale ou au Maroc. Donc la question que je te pose est quelles sont les limites de cette innovation et qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour ne pas essayer de repliquer les différents des risques de la finance conventionnelle. Merci. Merci. Assalamu aleykoum. Le sujet est, je vais vous parler un peu d'un côté de l'économie, mais d'un côté de l'économie, et je pense que c'est un sujet international. Le sujet est, je vous le disais, que quand on a l'économie de l'économie, vous avez eu l'économie de l'économie de l'économie, à la dé質آchement la question de l'économie, vous avez eu l'économie d'une désastre, et vous avez eu l'économie d'une désastre ? Vous vous enoutez, vous êtes déjà éliminé ? Bien sûr. Je vous remercie. Les questions d'avoir fait. Désolé, pour ce qui est le premier, c'est en particulier le mémoisant, vous voyez le mémoisant de l'écrivain. C'est le défaut du métier. Il est en particulier, vous voyez que le mémoisant est très important. Donc, vous voyez que ce n'est pas le meilleur, c'est un meilleur, ou le meilleur. Ce qui se trouve que vous avez déjà fait pour vous dire que vous n'avez pas encore fait que vous ne pas m'envoyez pas. Sur cette liste, vous avez peut-être voté, pourriez-vous nous éclairer sur le mode de gouvernance des banques du genre de produits des fenêtres islamiques ? Mon côté gouvernement, parce que là, enfin, la gouvernance, c'est que là, elle doit suivre l'achat des abords et se conformer à ce qu'on appelle le corporate government. Merci. 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 Il n'existe pas à l'économie de l'économie. Il n'y a pas d'éliminer, il n'y a pas d'éliminer, mais il n'y a pas d'éliminer. Il n'y a pas d'éliminer, il n'y a pas d'éliminer. Il n'y a pas d'éliminer, il n'y a pas d'éliminer. Il n'y a pas d'éliminer, il n'y a pas d'éliminer. Il n'y a pas d'éliminer, il n'y a pas d'éliminer. Il n'y a pas d'éliminer, il n'y a pas d'éliminer. Il n'y a pas d'éliminer, il n'y a pas d'éliminer. Il n'y a pas d'éliminer, il n'y a pas d'éliminer. Il n'y a pas d'éliminer, il n'y a pas d'éliminer. Il n'y a pas d'éliminer, il n'y a pas d'éliminer. Il n'y a pas d'éliminer, il n'y a pas d'éliminer. Il n'y a pas d'éliminer. Il n'y a pas d'éliminer. Il y a des élus de l'éducation La deuxième chose à la fin de l'arrivée du phuqe-al, c'est la problème de l'enfants. Il y a des fauches qui ont aimé d'un capteur de leur jaune, mais qui ont aimé un pateur de leur vie, et cette chose à la fin de l'arrivée. La reine entière qui t'a mis un tâche à la question, c'est ce qui s'est dit dans lesquels qui sont réunis, et qui sont situés par la faiteur, c'est une chose à cause de la faiteur, c'est une chose à cause de leur vie. C'est une chose à cause de la faiteur, c'est une chose à cause de l'économie naturelle en budge l'islamique. Il n'a pas d'un point de vue. Est-ce pas l'a fait l'affinché au fait l'à l'âmeur ? Nous ressemblons déjà à l'époque où tu vois l'aide à l'égalité. Avec l'âme de Dieu, c'est-à-dire que tu peux te dire que tu vois l'affinché avec lui. Il y a la question à la pièce qui se dé介se à la question de l'arrivée au Также. Et donc elle-même, il dit que l'Ebain Mali, en ce qui arrive dans ce 3ème siècle, il dit que l'arrivée l'arrivée n'a même été en train de la puissage. elle est en train de la puissage à l'affinage de la même chose. Et nous avons eu le plus de voix de l'Eman Malik dans l'Eman Malik, et nous avons eu l'éternel de million. Oui, c'est un peu plus que j'avais utilisé, mais je vous ai écouté. Et je vous ai dit que vous avez répondu à Mousselin. Le Mousselin. J'ai l'impression que l'État, l'Umma et le déficit budgétaire Ça c'est quelque chose qui, pour le comprendre, il faut revenir aux premiers écrits Où il y a quelque chose de chalifé ou de chalifé dans l'Umma On va dire qu'il y a un déficit budgétaire, ça dépend comment le financer Est-ce que vous avez un déficit budgétaire qui peut être financé par des sous-groupes C'est-à-dire sur les infrastructures ou bien sur des immeubles qui ont déjà des loyers Ou bien c'est un déficit budgétaire qui est lié à l'étranger Il y a beaucoup de climes, un déficit budgétaire et il y a beaucoup d'éléments Ça peut être aussi par la création monétaire ? Oui, 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 par la création monétaire, exactement La création monétaire, justement, que vous avez évoquée par rapport au dollar Vous savez, beaucoup d'experts disent qu'aujourd'hui, si les États-Unis n'étaient pas les États-Unis Le dollar se serait effondré Tout simplement parce qu'ils ont réussi à faire ce qu'ils avaient fait C'est-à-dire, pour revenir à l'histoire du dollar En 1944, vers la fin de la deuxième guerre mondiale Où les États-Unis pouvaient étiqueter les conditions qu'ils voulaient Parce que sans eux, la victoire ne se ferait pas Donc, les États-Unis en 1944, ils ont imposé le God Standard System C'est-à-dire que les individus n'ont plus le droit de convertir les billets en dollars Seuls les États doivent et peuvent convertir les dollars en or Et donc, les États français et anglais qui étaient les puissances mais vaincus à la Deuxième Guerre mondiale N'avaient pas d'autre choix que d'acquisser Et donc, ils ont acquissé Durant la période 1944 jusqu'à la fin du God Standard System Au début des années 70 Eh bien, la masse d'or que les États-Unis ont récupérée est énorme, inimaginable D'ailleurs, c'est le premier pays en termes de réserve d'or actuellement dans le monde Et d'autres pays ont flairé cet élément Il faut savoir que la Russie, par exemple, récemment, elle a doublé ses réserves en or Le Khaddafi a acheté beaucoup d'or Beaucoup de leaders d'État achètent de l'or aujourd'hui George Soros investit énormément dans l'or actuellement C'est-à-dire à l'heure où je vous parle Et donc, l'or est devenue une valeur refuge Tout simplement à cause, sur la presse de la crédibilité de la monnaie papier Qui n'a pas beaucoup de crédibilité aujourd'hui Et les banques, elles peuvent faire une... Ce qu'on appelle le « al-hila » C'est-à-dire, elles peuvent dire... Et ça, c'est une arnaque qui peut être organisée Parce que dire, comme on l'a fait à Chypre On va prendre des dépôts Ça, c'est pas très accepté Mais on peut faire une chose quand on est l'État On peut dire aux gens Vos dépôts, vous allez les garder C'est-à-dire, c'est pas très bien Par contre, la monnaie sera démarrée de 30% Vos États-Unis C'est que votre pouvoir d'achat va diminuer de 30% Et c'est une manière un peu plus intelligente Et plus détournée D'arriver au même objectif Donc, la force du dollar, elle n'est que... Elle est passagère Parce que, actuellement, les conditions sont réunies pour que Vu que les États-Unis ont des années de dettes Des années de dettes à payer Et que les Chinois et les Saoudiens Ne sont pas prêts à acheter les bons du Trésor Américain éternellement Et qu'il y a une stratégie de variation des paniers de devises Ça ne va pas durer Il y a un stade de rythme aujourd'hui Ils ont créé une banque Oui, tout à fait, exactement Je crois que aux États-Unis, aujourd'hui Leur puissance repose beaucoup plus sur l'aspect militaire L'aspect juridique L'aspect domination du marché international L'aspect au niveau des OGM C'est-à-dire, aujourd'hui, quand vous... Les suéments sont dominés par les Américains Ça, c'est un fait Ça, c'est un fait Donc, finalement, la puissance américaine Elle repose beaucoup plus sur ces données-là Sur ces quatre axes-là Que sur leur puissance vraie, mon rêve, économique Exactement, d'accord Et concernant, donc, l'échec de Das Safa L'un de mes chers professeurs, c'est là Marc Tzani disait C'est-à-dire que le Banque de l'Islam Il dit 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 Est-ce que l'innovation financière Et quelles sont ses limites ? Vous savez, les limites de l'innovation financière C'est le char C'est-à-dire que l'aslif de l'islam Il dit Donc, la sphère de la moubah Il est illimitée La sphère de l'haram Il est limitée Donc, vous pouvez agir dans la sphère de l'illimité Tant que vous n'entrez pas dans ta sphère de l'illimité Il dit 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 Est-ce que la banque islamique résoudra Le problème du Maroc ? Bon Vous savez Ca dépend de Quel modèle financier islamique on va faire ? Je rejoins M. Khara pour dire que Le modèle iranien Effectivement Ce n'est pas un modèle d'abord Du fait de Il dit 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 Le Après quelques études Vous allez trouver que L'oligarchie Le pouvoir iranien Elle a le système financier iranien Il n'y sait pas du tout islamique Même les transactions Les banques islamiques Elle pratique des choses qui ne sont pas islamiques Le pouvoir est très impliqué dans l'économie Donc il y a beaucoup de choses qu'il faut relativiser Par contre il y a des pays qui ont précédé l'Iran Mais aussi, le système financier n'a pas été sur le système. Il y a tout le monde a été dans la financiation sur le système d'Islam. Et si on est là, on peut prendre le banque de l'Islam, il y a tout le monde. Et il y a tout le monde en tant que l'Islam. C'est ce qui est le roger. Et ce qui est la erreur, il y a eu du taxation. Il y a eu des taxations qui ont eu l'islamique. Donc, le banque qui m'a misé cette carte, elle va passer à la carte d'œil, Le banque, ou le banque, qui a besoin de la carte d'œil, et il se déroule, parce que si on ne t'en remise cette carte, et si on ne s'en remise pas pour ça, c'est une sorte de dérouler en plus de déroule, parce qu'il se déroule en plus de déroule, et c'est déroule, et c'est dérouleur. Et il y a une des conseils qui se déroule, qui est un conseil qui vient la première, On ne le dit qu'un des questions. La question de l'amama est un sujet de l'amama. C'est un sujet de l'amama qui dit qu'il se renseigneur et qu'il ne s'éteint pas. Le nom renseigneur. Il dit qu'on voit une femme en qualité et dit qu'il faut faire leหagé, qui ont l'accent de notre pays comme ça, j'ai eu et je n'ai plus de l'accès. S'il n'y a pas d'être passé vers l'accès et je vais le faire dans l'accès. On va prendre l'accès à l'Émame Shafiï, on va prendre l'accès à l'inclin. Nous allons prendre l'accès à l'Émeme Shafiï sur le mariage et prendre l'accès à l'événement du mariage et l'événement du mariage dans l'événement du mariage, en France, à la richesse de l'événement, ce n'est pas de paix. Attention, quel système système d'Islamique ? Il n'a pas à l'écrivain, il n'a pas à l'écrivain. Il n'a pas à l'écrivain, il n'a pas à l'écrivain. Il n'a pas à l'écrivain, il n'a pas à l'écrivain. Il n'a pas à l'écrivain, il n'a pas à l'écrivain. Il n'a pas à l'écrivain. Il n'a pas à l'écrivain, il n'a pas à l'écrivain. 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 les problèmes. Les problèmes, c'est-à-dire les cas sociaux, c'est la structure de l'économie qui est très refaite. Ce n'est pas les banquistes qui vont le faire. Il y a une mauvaise répartition de richesses entre les couches sociales, etc. Ce n'est pas la banquiste qui doit se charger pour faire ceci. Il y a d'autres institutions que l'islam propose, comme les akhats, etc., qui peuvent recadrer un peu cette structure d'économie. Mais les banquistes toutes seules ne peuvent pas résoudre. Ils ont un aspect, c'est-à-dire bien défini. S'ils n'arrivent à rien, ils sont objectifs. Pour le revivre des banques conventionnelles et l'intégration des banques islamiques, aujourd'hui, toutes les banques conventionnelles, aujourd'hui, BMC, les sociétés généraux, BMC, les BP, toutes, ont lancé des projets d'études pour lancer soit des ministres islamiques, soit des banques islamiques. Et là, même eux, même, les responsables sont, je dirais, sont conscients de l'opportunité et de la menace. La menace que représente les banques conventionnelles islamiques pour leur activité et l'opportunité que ça représente. Toutes les banques conventionnelles se sont lancées dans les études. Vous pouvez voir, BMC, 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 toutes, ils ont des projets d'études pour relancer cette activité. Alors, un lobby, peut-être pour retarder un peu, pour limiter les agréments à côté aux banques étrangères, mais pour limiter le projet, je ne pense pas qu'il y ait vraiment un lobby pour arrêter et éliminer carrément le projet de loi. Mais pour retarder un peu, pour limiter l'accès aux banques étrangères islamiques au Maroc, il y a un lobby. Je pense qu'il y a un lobby. Je pense qu'il y a quelqu'un qui fait ça. Ok, merci. 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 C'était une fois qu'à venir d'Emerat, je suis en train d'écrire de ma île dans l'Emerat J'ai demandé de faire un déclaré sur le débat du Malié J'ai dit que je ne disais pas à l'éducation de la milité de l'Emerat J'ai dit qu'il n'a pas de l'éducation de la milité. J'ai pu être resté à l'éducation des principes de ce que je ne viendrai pas à ce moment-là. C'est une niños qui n'ont pas né些 avertigé Et pour lui avoir parlé de humain et l' Jugne Velle et la milagre Toujours l'inj C'est l'économie, c'est l'économie. 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 C'est les mêmes On a l'écrivain de l'écrivain et de l'écrivain de l'écrivain. On a l'écrivain de l'écrivain de l'écrivain et de l'écrivain de l'écrivain. On a l'écrivain de 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 l'écrivain. Merci. Je pense que je pense que c'est une question d'être en tant qu'il y a un homme qui a voulu faire une question. Pourquoi ? C'est ce que je dis ? Il y a une banque de l'Islam. Il y a une banque d'Islam. Il y a une banque d'Islam. Il y a une banque d'Islam. Si tu ne sais pas, je ne sais pas. Ce qui est en tant qu'il y a une banque d'Islam. La banque d'Islam est une banque d'Islam. C'est un modèle qui a l'érité. Il et il y a un modèle qui a servir de Dieu, et peut dire, on va mettre à l'érité par l'érité. Pour l'adresse d'Islam. Il y a un modèle qui a disparé. Et nous, quand nous nous étions l'érité dans l'érité, on peut voir qu'il est une banque humaine par l'érité à l'érité à l'érité pour l'érité. Et c'est pire l'érité à l'érité à l'érité. pour les faire de lui. C'est un autre point. C'est que le nom de l'arab, ou les muslims, les muslims ont l'élevé. Quand nous voulons l'islamisme, on va vers l'islamisme, en Amérique, en Europe, en Asie, en l'aise, et nous laisse les muslims pour qu'ils ne sont pas l'élevé. car nous n'avons pas l'élevé. L'élevé, ils sont l'élevé. C'est quelque chose qui peut éventuellement nuire à la finance islamique, les fenêtres islamiques et c'est quelque chose dans lequel on ne doit pas être très très souple, je le pense. Nous avons vu l'éducation de l'éducation de l'éducation, je pense que l'éducation de l'éducation est plus d'éducation de l'éducation. C'est une question de la récente. Par exemple, il y a un éducation de l'éducation de l'éducation, il y a des gens qui ont des éducation et qui ont des éducation. Comment tu faisais-tu un éducation d'éducation d'éducation avec un seigneur qui s'adresse dans lesíveis de la neuf de l'éducation de l'éducation et d'avoir des éducation de l'éducation du pays à la naturel d'éducation puisque c'est un cимо de la naturel, il y a un des éducation de l'éducation. C'est important de travail ! C'est-à-dire qu'elle va faller dans le système d'éducation et l'éducation du pays qui va en est, c'est pas le produkt, mais le sens. mais aussi la fin de la fin de la fin de la fin d'éclat, il y a eu à la fin d'éviter de la fin de la fin de la fin. Dans le Soudan, il n'y a pas d'éclat les 3800 % de la fin de la fin de la fin de la fin. Donc ça a été une question d'éclatement. La fin de la fin de la fin Par exemple, il y a des gens qui ont dit qu'il y a des 100 ans pour qu'ils ont plusieurs questions. Tu ne peux pas parler. L'animalisme est la première. C'est la première partie de 14 ans. Il n'a pas été 14 ans, il n'a pas été 14 ans. Alors que tu n'as pas dit le fécu, ne vous n'a pas été déployé les hommes qui ont déployé à la fin de l'électreur. Si tu n'as pas besoin, tu n'a pas été déployé à l'écran. Alors la première partie de la page de 14 ans, Et les autres, les Islames et les Islames sont 40. Donc tout ce qui nous demandons ici dans le Maghreb, qui est la réponse ? Dès que nous sommes dans le Maghreb, nous ne devons pas réinventer. Ce serait une grande perte de temps. Nous devons faire un hub financier, et nous devons faire tous les Islames et tous les Islames. Nous devons bénéficier du retour d'expérience, 40 ans dans les marées des salariés, de la Région, de la Région et de la Région, de la Région, de la Région, de la Région. Et nous devons voir l'impact d'éducation en la Région. Mais cette expérience, nous ne pouvons pas vous dire. Comment une entreprise, je veux dire, comment une entreprise peut vivre en finance Islames, pour les possibilités de l'exemple, c'est ce qui est, c'est la réponse de la Région, c'est la réponse de la Région. C'est la réponse d'Eslames, c'est la réponse d'Eslames, c'est la réponse d'un bombs à la Région. Il n'existe pas d'expérience. Il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas d'expérience, comme la Région. Donc il y a des produits, il n'y a pas d'éducation, nous avons grandi par rapport, nous avons disons, nous avons toplé, nous avons mis en conversion à l'Eslames, nous disons plus, nous avons mis en recherche. Et nous avons parlé un nombre, nous venons à la Région et nous avons remédés par rapport. parce que le sujet est important. Il y a une autre question, je pense que j'ai fait un majeur de l'Ésique qui a fait un jour de l'5 et je l'ai dit et je vous remercie un éprime. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Alors, j'ai dit le maire, je me suis dit que le maire dit et c'est bien qu'il y a des gens qui apprécient les gens avec des gens en train de neuf une vie de mort et la vie est une vie pour l'avion de vous abri de la vie et cette question est-elle qu'est-ce que l'Aimam Malaïk comment est-ce que l'Aimam Malaïk est-ce que l'Aimam Malaïk a dit qu'il n'a pas de temps pour qu'il n'a pas de temps et qu'il n'a pas de temps ce n'est pas, on peut rien qu'on sait qu'il n'a pas de temps qu'il n'a pas d'aider mais l'Aimam Malaïk Il a dit qu'il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de valeur. Donc, il n'y a pas de valeur intrinsèque. Effectivement, il n'y a pas de valeur intrinsèque. Mais la première raison de demande de l'or, c'est parce qu'il sert de valeur de refuge. Donc, il n'y a pas de valeur de refuge. J'ai dit qu'il y a pas de valeur pour qu'il n'a pas de valeur et qu'il n'a pas de valeur de refuge. Aimee, merci. Merci à vous et à vous abonner à la chaîne pour vous abonner à la chaîne. Merci à vous et à vous abonner à la chaîne. Merci à vous abonner à la chaîne. Merci à vous abonner à la chaîne.